Salut et bon retour sur TV Debout. J'espère que vous avez apprécié ces deux petits reportages qu'on vient de vous diffuser. Et aujourd'hui, le grand retour de Malika dans TV Debout. Oui, soyons debout pour la nuit debout qui nous offre son nid en balayant ses murs qui ne sont que des cachets qui calment les douleurs mais qui ne soignent pas la cause. Et la nuit debout qui nous offre son nid et il nous offre surtout ses fenêtres pour nous faire naître afin de continuer d'être. Et là, je vais vous dire quel point. Je vais vous dire... Tu vas nous faire un poème maintenant ? Oui, un poème. Vas-y, de toute façon, c'est pour ça que t'es venue, c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir à Malika. Est-ce que tu as choisi ton poème ? Est-ce que tu peux nous en parler deux mots avant de commencer ou alors est-ce que tu veux commencer tout de suite ? Pour moi, il ne faut pas perdre de vue que l'art et la culture n'est pas... Le fait qu'elle nous offre du plaisir n'est ni un péché ni un luxe. L'art est dans sa diversité. C'est aussi vital que l'eau qu'on boit et clair qu'on respire. Pourquoi ? C'est un des meilleurs moyens qui entrave les naissances des armes qui tuent pour que la vie continue. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour nous aider à abattre les murs, à ouvrir les portes, à installer les fenêtres, ce qui permet les rencontres pour combattre nos... Qu'ils ne sont que des grains de terrain de guerre, en plus du plaisir qu'ils peuvent nous offrir. Et je vais vous dire un des poèmes comme ça. Le jour où Bagdad est tombé, je n'avais pas le cœur à chanter, je n'avais pas le cœur à pleurer. Aragant, sur ta tombe, je me suis inclinée et murmurée avec en face ta phrase. Le jour où Grenad est tombée, avec la même sonorité qui t'avait intriguée. J'ai cru entendre, mais l'ai-je vraiment entendue ? Elsa, Elsa, plusieurs fois répétée. Ah, triolé, merci. Peux-tu revivre aujourd'hui, toi qui as permis au maître et à un apprenti, dans l'autre culture de voyager ? Le jour où Bagdad est tombée, le jour où Grenad est tombée, ce des phrases n'ont-elles pas la même sonorité ? Aragant, Aragant, tu n'as point été remplacé. Aujourd'hui, de nouveaux philosophes se sont installés. Une chapelle leur est même consacrée. Boabdil, la Chouabille, a livré la ville. Il a fui de nuit, s'attirant les sarcasmes que l'on sait. La fin d'une épopée connue, qui quelques siècles plus tôt de Bagdad a pris vie. Le dernier d'une dynastie, fuyant abri d'abattu, à travers la Mésopotamie, par miracle et à l'agonie, par miracle et à l'agonie, a atterri en Andalousie. La leçon est retenue, la tolérance et la liberté de croyance ont suffi pour que Bagdad par Grenade soit assombri. Pour que Bagdad par Grenade soit assombri. Le jour où Grenade est tombée, Hôpital-université, la raison et l'émotion, l'Orient et l'Occident ont été tous des amants. La vie des sages et des sains universalisés. L'amour courtois, c'est là qu'il est né. Mais le jour où Bagdad est tombée, musée saccagée, hôpillard livré, inspire ceci. La civilisation de la communication et du profit, la dernière envie et la civilisation de l'alphabet et de l'écrit. La première connue dans une guerre se sent confrontée. Puisse les peuples se parler, ils ont tant à échanger, tant à partager. Oh Abraham, tu es le voisin, le témoin. Aujourd'hui ton fils aurait été sacrifié. L'agneau a soudain disparu, le témoin sacré à peine murmuré. Des slogans, ce qu'ils ont retenu, ces nouveaux dévotes proclamés. Les civilisations ont une vie, elles meurent aussi. Oh toi qui me lis, empresse-toi d'offrir l'être à Elsa, à tes amis. Te souviens-tu de cet hindou par une fêtoie condamnée juste parce qu'il a écrit Individu brisé, individu brisé, Rojdi, conjugue au présent la raison et l'émotion, les ingrédients du penser librement, du penser autrement. Le dernier soupir du mort est un bon prolongement de l'association suggérée. Bagdad et Grenade, Grenade et Bagdad par une phrase rassemblée. Cet autre descendant mort, Andalusie, en épousant une reine indienne, elle-même métissée. Un fruit aîné, un fruit aîné, la laideur du corps et la beauté de l'esprit. Le paradis dans la toile qui croupit en Andalousie et l'enfer dans le miroir qui réfléchit. De Calcutta à Bombay, quel est le bon côté ? Toi, la franchie. Oui, j'ai entendu avec la certitude du réveil éveillé une dernière fois. Elsa, Elsa. Le maître s'est assoupi. Le dernier soupir du mort l'a sûrement épuisé. Aragant, sur ta tombe, je reviendrai m'incliner chaque fois qu'une ville doit tomber jusqu'à ce que tu sois remplacée. Parole d'apprenti. Et que dire de l'Hallège ? Le Bagdadi, le maître soufi, comme Bagdad lui ôta la vie. Faut-il redonner vie à la litanie qui a suivi son dernier cri ? Ils m'ont pas tuée, ils m'ont ressuscité. C'est en souriant que j'ai étreint le bien-aimé. Le concept de l'individualité est mon crime de laisse-majesté. Les gardiens de la communauté m'ont démembrée et dans le tigre et le frat m'ont éparpillée. A l'embouchure, j'étais unité avec la seule divinité. Qui peut tuer l'idée et se passer de la totalité ? Toi qui veux rêver, me dites ceci, roux et rayons. Ce qui les lit, tout cycliste le sait, lance donc la ronde, mesure les ondes, as-tu la sonde ? L'invisible et le visible se sont vus, le temps d'une envie, rêve en paix, rêve en paix. El-Hallège, Aragon et Rashidi ne se sont hélas pas croisés le long de ce récit pour statuer sur cette question posée. Le jour où Bagdad est tombé, fallait-il pleurer ? Fallait-il chanter ? Fallait-il pleurer ? Fallait-il chanter ? Excusez-moi, je l'ai dit en vitesse et puis il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, j'avais peur de ne pas le dire comme il faut. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. On a un micro chacun Malika. Maintenant que je t'ai un petit peu sous le coude, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours de poétesse depuis que tu étais haute comme trois pommes ? Moi, je lis la poésie, l'art et la culture comme une nourriture au sal que cette galette que mes grands-mères et tantes faisaient en Algérie. Parce que je me souviens enceinte, quand mon père était venu de Paris venir nous chercher pour nous ramener ici en 57, parce qu'il travaillait déjà là. La veille, je disais à une de mes tantes, demain je saurais qu'à ce moment-là, vous êtes en train de faire cuire la galette, parce qu'elle était tellement bonne. Et en venant ici, c'est-à-dire à Paris, pour offrir le meilleur de moi-même à toute amie, à toute rencontre, c'était cette galette. C'est une nourriture. Et pour moi, l'art et la culture, c'est aussi une nourriture nécessaire pour notre humanité, pour nous éviter d'être des robots et des moutons de panurge, à la merci de n'importe quelle folie inhumaine. Parce que ça parle à nos propres émotions, ce qui nous permet d'être, afin de mieux nous accompagner, accompagner notre regard avec le cœur face à autrui. Pour ne pas ajouter au problème le problème, et avec le regard du cœur, quand il est accompagné, avec l'absence du cœur plutôt, on ne voit que ce qu'on veut voir. Et on ajoute au problème le problème, et avec un regard accompagné avec le cœur, qui est le fruit des émotions, nourrit y compris l'art et la culture et les voyages. Là, non seulement on voit ce qui se présente, et on n'ajoute pas. Même si on n'arrive pas à diminuer le problème, on n'ajoute pas à autrui le problème. C'est déjà ça, voilà, entre autres. Ça marche. Sinon, jouer dans des pièces de théâtre, comme à l'époque de Jean-Marie Serrault, jouer la terre battue de Boujma Bouhouda. Dieu et leur âme, aussi bien Boujma Bouhouda, qui était d'Algérie, et Jean-Marie Serrault. C'était à l'époque, à la tempête, à la cartoucherie. En jouant la terre battue, l'histoire de ces humains, après être paysans, deviennent ouvriers, arrachés de leur terre, déchirés entre les ancêtres qui leur disent « Vous avez oublié votre origine et le modernisme représenté par le soldat. Vous êtes des sauvages, etc. » Et Aimé Césaire, après Avignon, a aimé, si on était parti, il a joué, à Joupop, Puyant, Trinité, les Saint-Lignes. Pour moi, l'art et la culture nous aident, quand elle part, pour nous rappeler qu'on est d'abord des humains, et ne pas dire « bonjour » à l'avoir, mais à l'être. A une condition que l'art et la culture ne soient pas au service de l'argent, sinon elle est déplacée de sa propre fonction, comme la médecine, etc. Pas la matière qui n'est pas bonne, mais entre les mains qui. Et puis, pour moi, je ne combats pas, je sépare entre le mal, je ne combats pas l'être humain, je combats le mal qui s'est installé dans l'être humain. J'ai un regard un peu comme le médecin qui ne confond pas le pu qui s'est installé dans la main avec la main, et qu'il fera tout pour séparer de la main ce pu qui empoisonne la vie. Et s'il n'arrive pas, il est malheureux d'être obligé d'amputer le corps de sa propre main. Donc, combattons nos mauvaises idées qui s'installent. Il n'y a rien d'étonnant, comme l'ogre-roi qui nous broie, en installant l'argent comme but de la vie, et n'ont pas un des moyens parmi d'autres, ce n'est pas facile d'échapper à ce pu qui s'installe en nous. Et si on a la chance, essayons d'aider l'autre de combattre s'ils, mais pas lui. Eh bien, super, Malika. On a bien compris qu'en tout cas, on partage à TV2Bout ton amour pour la culture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite toujours beaucoup d'artistes sur scène, sur ce plateau, notamment. Par exemple, toi, Malika, par exemple, ce soir, il y a une jeune fille qui veut venir nous faire une petite chanson, je crois. Donc, voilà. En attendant, on va repartir un petit peu sur l'âge. Ah, vas-y, Malika, on t'écoute. Il y a dans le regard de certains vieillards, si tu sais voir, si tu sais voir, des bouts de ton histoire. Il y a dans le regard de tous les vieillards, si tu sais voir, si tu sais voir, des attentes de savoir. qui méritent place dans ta mémoire. Merci. Merci beaucoup, Malika. Alors là, on va passer un peu sur l'âge. Laissez-moi voir s'il reste un petit peu d'âge. Oui, je vois toujours un petit peu d'âge. Je vais t'embrasser. Et merci à toute cette équipe technique qui, pour moi, ce sont des fleurs, par qui naît le fruit, afin qu'on puisse le déguster, sans ceux qui s'occupent de la lumière, du sang, ceux qui cherchent le matériel, etc. Les habilleuses, maquilleuses sont ça. C'est le tout qui permet à l'art d'être. Il n'y a pas que le comédien qui joue. Il est important, mais aussi important que le jeu de chacun et chacune de nous qui fait un tout. Alors ne perdons pas ça de vue. On n'a pas encore d'habilleur et de maquilleur sur TV debout, mais ça ne serait tardé, je pense. Les stars qu'on reçoit de jour en jour. En attendant, je propose qu'on retourne un petit peu vers l'âge. Merci.